Lundi 17 avril 2023, comme une traînée de poudre, l'information a fait le tour des médias et des réseaux sociaux. Évejé Khoumé ne fait plus partie du gouvernement à la faveur d'un remaniement technique. Depuis sa sortie du gouvernement, le retour à l'Assemblée nationale de celui qu'on peut appeler désormais ancien ministre polarise toutes les attentions. Sur Parlons gouvernance du mercredi 19 avril 2023, la question a été posée aux consultants politiques. Hervé Khoumé peut-il reprendre son siège au Parlement ? En principe, j'en veux dire, on n'a aucun souci à se faire. En principe, lorsqu'on sait que la fonction parlementaire est incompatible avec un certain nombre de fonctions, et lorsque vous la perdez, lorsque vous laissez votre poste à un suppléant, normalement vous ne le reprendrez plus. Sauf sous certaines conditions que visiblement, Hervé Khoumé ne remplit pas vraiment. Dans son analyse, le consultant politique essaie de ressortir les nuances qui entourent les dispositions du remplacement du titulaire, passant suppléant au Parlement, en se référant à l'article 92 nouveau de la Constitution. Et la loi, on lui dit, mais pourquoi tu es parti ? Il va dire, mais j'étais membre du gouvernement. Oui, oui, mais tu étais membre du gouvernement, sachant bien qu'avant d'être candidat à la fonction de député, étant entendu que ta nomination en tant que député, ton élection en tant que député est ultérieure à ta fonction précédente de membre du gouvernement, normalement il fallait un acte particulier, donc soit des choses de l'État écrits pour dire que tu dois arrêter, soit tu évoques une nomination formelle, il faut quand même quelque chose de formelle. Or, dans le cas d'Express, tu n'as rien déposé, tu n'as pas posé de raison particulière, donc l'article 92 nouveau ne doit en principe pas être opérationnel. L'alliance qu'il fait de cette disposition par rapport au débat actuel, c'est que le ministre Hervé Rejoumen n'a pas été appelé pour servir la République au sein du gouvernement du président Patrice Talon alors qu'il est député et siégeant au Parlement. Mieux, alors qu'il est élu député, il n'a même pas encore siégé. Pour Ogden Aladati, le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, lors d'une conférence débat organisée par les sections Union Progressiste, le renouveau du Canada, et des États-Unis a laissé entendre que la loi permet à tout député appelé à une fonction gouvernementale ou une mission nationale ou internationale, incompatible avec l'exercice de son mandat de suspendre d'office son parlementaire. Le suppléant du député, avance-t-il, nommé, est appelé à siéger. Exemple à l'appui, il est revenu sur le cas de Jean-Michel Abimbola, qui, alors qu'il siégeait, a été nommé par le président de la République. En ce qui concerne la situation de l'ex-ministre des infrastructures et des transports, le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale indique que le ministre Khechoumé a été confronté à un problème d'incompatibilité. En renonçant à son mandat de député lors de son élection à la 9e législature, poursuit-il, le ministre Khechoumé a choisi d'être ministre plutôt que d'être député, a ajouté. Dans tous les cas, Hervé Khechoumé saisit la Cour constitutionnelle pour son retour au Parlement. En effet, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a, à travers la lettre numéro 0232 ANPT-SPC du 25 avril 2023, renvoyé l'ex-ministre des infrastructures et des transports vers la Cour constitutionnelle en réponse à sa demande pour reprendre son siège au Parlement. Mais bon, ce n'est qu'une supputation. Je ne veux pas lire dans la tête. Moi, je dis simplement ce que la loi dit, ce qui doit être fait, sans être un contre-maître de la loi ou un garant. Donc, du coup, il appartient à ceux qui en sont, à ceux qui en ont la charge. de dire finalement, au cas où les situations se présentaient, au cas où les situations se présentent, comment ça doit être. Vendredi 12 mai 2023, la Cour constitutionnelle rend publique sa décision. Elle autorise le retour de l'ex-ministre Hervé Khechoumé à l'Assemblée nationale. Par décision en date du 11 mai 2023, elle déclare contrée à la Constitution la lettre numéro 0232 à NPTSP-C du 25 avril 2023 du président de l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, je suis zen, je vous dis, je tire mes réponses de l'actualité footballistique ou sportive. Un pénal non sifflé, un hors-jeu oublié, un hors-jeu imaginaire, un but refusé pour fauteur qui n'a jamais existé, mauvais, donc tout ça existe dans le jeu. Donc oui, parfois on dit que c'est le pire d'un match, c'est l'habitre, c'est l'habitre à raté son match. Ça n'empêche pas que le match porte, que les résultats du match l'emportent sur toutes les choses. Donc, dans le cas d'Espèce, c'est une décision, emprunte, on ne perdra pas contre la pression du ministre Hervé. Pour la Cour, si d'une façon générale, la démission est une cessation de fonction définitive, en cela de la suspension qui, elle, est une cessation provisoire de la fonction, la démission intervenue dans le cadre de l'article 92 de la Constitution a toutefois le caractère d'une suspension. En restant donc dans l'esprit du dit article, il y a lieu d'admettre que la lettre de reprise des fonctions de Hervé Gécoumé a entraîné l'application de cet article 92 de la Constitution. En conséquence, Hervé Gécoumé peut reprendre son siège au Parlement. A la question de savoir si c'est déjà un malaise au sein du bloc républicain, le secrétaire administratif permanent du dit parti s'exprime. Comme vous pouvez le constater, les deux militants que sont le ministre Régoumé, devenu le député Régoumé, et puis son suppléant, l'honorable Yahvé Lio, bon, mais ils n'en ont pas fait un problème. En tout cas, pas que le parti sache. Au contraire, chacun a joué de ses droits et l'arbitre qui doit trancher a tranché. Le parti a laissé libre cours. Pour rappel, Hervé Gécoumé est élu député à l'Assemblée nationale, mais a décidé de céder son poste à janvier Yahweh Déou, son suppléant pour les législatives du 8 janvier 2023. Il est élu sur la liste bloc républicain dans la 24e circonscription électorale pour le compte de la 9e législature.